Musique 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 Donc on va écouter désormais la dernière communication de ce colloque et donc on va laisser la parole à Jean-Marie Praté je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter mais je vais quand même le faire on ne sait jamais donc vous êtes professeure humérite de l'université Paris VIII depuis 2009 et vous êtes chercheure à la maison des sciences de l'homme Paris Nord depuis sa fondation en 2001 vous avez été vous avez organisé en 84 à Paris le colloque international théâtre et sciences de la vie à la maison des cultures du monde vous avez été nommé en 85 maître de conférence à l'université Paris VIII et vous avez créé le laboratoire interdisciplinaire des pratiques spectaculaires dont l'enjeu était d'organiser des universités internationales d'été pour la recherche associant artistes et scientifiques vous avez été nommé professeur des universités en 1992 co-rédacteur du manifeste vous participez à la fondation de l'ethnocénologie à l'UNESCO en 95 et vos recherches actuelles portent sur la question des arts du vivant et de la diversité des incarnations de l'imaginaire et bien merci de me rappeler ma vie je l'avais complètement oublié donc je vais vous donner la parole 20 minutes très bien vous m'interropez au bout de 5 minutes je vous fais passer ce petit papier merci et au bout d'une minute c'est le dernier ensuite on peut faire un oeuvre oui 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 je vous promets c'est pour ça que j'ai pris un papier oui parce que c'est à mon tour d'apporter mon grain de sel j'espère un peu de complexité et sinon de la confusion mais je voudrais tout d'abord dédier cette rencontre à Nathalie et Léonore en souvenir de notre premier terrain à Taïwan quand nous étions beaucoup plus panachés que les queers alors comment se fait-il que mon application active dès 1980 dans les sessions de l'International School of Theater Anthropology mieux connu sous son acronyme ISTA dont Eugénieau Barba son créateur et animateur m'avait promu en 1996 au rang de cofondateur a-t-elle joué un rôle majeur dans la conception du manifeste de l'ethnocénologie en 1995 et en quoi cette question intéresse-t-elle la problématique du terrain ? alors il y aurait de quoi être surpris en effet si l'on considère les traits saillants de l'ethnocénologie consacrés à l'étude de la diversité des incarnations de l'imaginaire et du respect de leur singularité et ceux de l'anthropologie théâtrale de Barba qui visent à mettre en évidence les principes universels qui sous-tendent l'art des performeurs alors l'opposition la contradiction ne tient qu'en fonction de la logique qui fonde la conception du terrain selon l'ancienne ethnographie et l'anthropologie classique ou ce que l'on peut dire du terrain aujourd'hui dans le contexte de l'ethnocène qui a été souvent cité lors de cette rencontre c'est-à-dire le désastre engendré par les sociétés dominatrices alors le fond de l'affaire à la base du panache où s'épanouissent l'anthropologie théâtrale et l'ethnocénologie se trouve la quête du vivant le bios la vie et ce que ces mots signifient aujourd'hui en termes de relations écosystémiques entre symbiotes alors le terrain dans ce contexte se réfère pour les chercheurs à l'expérience de l'écosystème à l'apprentissage de la relation symbiotique caractéristique du vivant qui inclut le végétal les micro-organismes le climat le mouvement volontaire ou forcé des populations et l'ISTA a donc été pour moi un terrain au sens strict du terme l'ensemble des éléments physiques symboliques cognitifs esthétiques affectifs où mes racines ont puisé les nutriments qui ont participé à la croissance de mes arborescences dans le manifeste de l'ethnocénologie alors je précise tout de suite en prenant soin de ne pas m'enivrer de la métaphore végétale que si les arbres sont plutôt fidèles à un terrain un seul et autant par hasard que par nécessité je n'ai cessé d'aller de l'un à l'autre depuis ma naissance à Marrakech alors l'anthropologie théâtrale de Génie Barbat il faut y revenir elle est née de la démesure d'un projet qui entendait ainsi échapper à sa réalisation alors une fois installée à Olstebourg au Danemark en 1966 deux ans après sa fondation à Oslo Lodine Théâtre est devenue un centre interscandinave de recherche sur l'art de l'acteur alors la qualité des séminaires et ateliers animés par des personnalités de renom en fit rapidement une référence mondiale dans le domaine de la formation alors les maîtres avaient de quoi attirer j'en cite quelques-uns les maîtres balinés et les formes classiques de l'Inde parmi lesquels la danseuse Sanjoukta Panigrahi devenue elle-même cofondatrice de l'ISTA alors cette incroyable effervescence attirait les artistes Dario Faux Harry Carson Sander Rosenberg des intellectuels Marfu Maroli qui après va finir au Collège de France et les revues de l'avant-garde américaine comme The Drama Review etc. et dans l'effervescence des années 70 l'Odine tenait une place particulière en tant qu'électron libre insoumis aux grandes institutions et aux modes habituels de production mais avec le génie des Italiens du Sud à manier la mafia alors tant de micro-sociétés et communautés de théâtre souvent engagées politiquement notamment dans les Amériques du Centre et du Sud alors ceci explique pourquoi en 1976 à Belgrade en Yougoslavie Barba dirige une rencontre internationale de ces groupes que en français on a appelé le Tiers-Théâtre le Tiers-Théâtre Théâtre des Groupies etc. organisé par le BITEF le Belgrade International Theatre Festival fondé en 1967 et qui avait fait venir le Théâtre des Nations sous les auspices de l'UNESCO alors c'est intéressant on a souvent parlé au cours de ce colloque du jeu avec les institutions de fait pour survivre il faut vivre avec les institutions et savoir les manipuler alors fort du succès de Belgrade qui a été un succès monumental l'UNESCO lui a demandé de diriger deux autres rencontres alors l'une en 1977 à Bergamo en Italie organisée par le Théâtre Tascar et l'autre l'année suivante à Madrid et à l'Etecchio au Pays Basque Espagnol les articles publiés dans le magazine de l'UNESCO incitèrent le directeur de l'Office de la Culture de Bonn alors capitale provisoire de l'Allemagne fédérale à réaliser un événement identique sur son territoire et au printemps 1979 Hans-Jürgen Nagel sollicita ainsi Eugénio Barba pour ce qu'il croyait être un grand atelier lâché d'être réduit à des actions pédagogiques qui dévoraient tant énergie et paralysaient la création de nouvelles productions Barba eut l'idée d'accepter pour jamais dire non aux institutions mais à des conditions financières telles qu'il était peu probable qu'elles soient à la hauteur des possibilités de son interlocuteur en réalité Barba avait dans l'esprit de s'engager dans une perspective de recherche nouvelle en 1963 parti pour l'Inde au sud de l'état du Kerala au Kalamandalam pour y observer l'entraînement à l'art du katakali des jeunes apprentis Barba avait été profondément impressionné par la puissance vive de leur présence alors que lui échappait le sens de l'intrigue qu'il jouait et en travaillant ultérieurement avec des performeurs asiatiques porteurs d'une tradition classique fondée sur un apprentissage et des résultats qui lui semblaient présenter certaines similarités avec celles des actrices et acteurs de l'Odine Théâtre son idée était de rassembler en un seul espace temps des artistes maîtres de ces formes de les observer d'en déconstruire le processus d'acquisition de leurs compétences enfin de se livrer à des expérimentations tout en commentant le cours des événements devant un ensemble de participants venus des quatre coins du monde mégalomaniac un jour à Olstebro Barba reçut un appel de Hans-Jürgen Nagel qui lui annonçait qu'il avait rassemblé le budget nécessaire « Die Abenddeutschmark » et il fallait donc inviter pour un mois des groupes d'artistes balinés indiens chinois japonais auxquels s'ajoutaient des intellectuels non donnés aux universitaires des invités spéciaux special guests 53 participants originaires de 19 pays et une date fut fixée le mois d'octobre 1980 le lieu Bonn Allemagne fédérale avec une suite pour le mois de novembre en Scandinavie alors vous le savez tous mes chers collègues un budget de recherche surtout lorsqu'il est très élevé ne s'établit et ne devient acceptable qu'après lui avoir donné un intitulé attrayant et cependant sensé et rédisé un argumentaire solidement étayé avec hypothèse et leur mode de vérification alors je dois préciser que Barba est l'un des théoriciens essayistes auteurs les plus féconds du milieu des arts du spectacle vivant mondial qualité illustrée par 13 doctorats honoris causa le dernier ayant été attribués il y a quelques années en 2019 bon dès les premières hypothèses de la recherche l'anthropologie théâtrale en fait se placait dans une perspective éco-sophique ça ne se disait pas à l'époque bien avant le turn de la rupture nature-culture dans la conception de la culture au sein même du discipline académique occidentale alors c'est ainsi que Barba définit son projet et là je vous lis parce que c'est significatif ça a fait dresser les cheveux de certains collègues des études théâtrales l'anthropologie théâtrale et l'étude du comportement biologique et culturel de l'homme à l'époque on disait l'homme pas l'humain ni l'homme la femme dans une situation de représentation c'est à dire de l'homme qui utilise sa présence physique et mentale selon des principes différents de ceux qui gouvernent la vie quotidienne et il enfonce le clou avec la définition de l'anthropologie à l'époque et lui n'est pas un anthropologue il a fait des études en Norvège en ethnologie des religions à l'origine on comprenait le terme anthropologie comme l'étude du comportement de l'homme non seulement au niveau socio-culturel mais aussi au niveau physiologique l'anthropologie théâtrale par conséquent étudie le comportement physiologique et socio-culturel de l'homme dans une situation de représentation alors là il y a des secrets j'avais rencontré Eugénieau pour la première fois en 1975 à Holstbro au Danemark alors qu'en poste à Montevideo j'avais créé un teatro laboratorio et je devais cette nomination à mon expulsion de l'université d'Istanbul expulsion en fait par les autorités turques en raison de mon soutien au mouvement de libération nationale kurde d'Irak que j'avais fréquenté à plusieurs reprises dans la zone libérée avec les Peshmerga vous imaginez nous avions sympathisé Eugénieau et moi et toutefois préparant un second doctorat une thèse d'état sur les fondements biologiques du spectacle vivant j'avais obtenu d'être nommé à l'université de Rabat l'université Meuramette 5 pour y enseigner la psycholinguistique et au hasard d'une rencontre à Caracas lors du festival mondial de théâtre avec Alina Obignac qui était directrice du théâtre Nordville de Yélie Niagora et une compagne de Yégei Rodofsky elle m'avait invité à travailler avec ses comédiens ses comédiens et selon les méthodes et je lui avais parlé bien sûr de mes hypothèses elle m'a dit on fait un colloque international bon comme elle était bouddhiste théosophe et membre du parti communiste elle a réussi à trouver le budget et nous avons pu inviter René Guy Busnell le seul grand éthologiste français de l'époque qui a introduit Heimdé Bessfeld en France ainsi que un prix d'aspect de médecine le docteur Henri Labori il y avait bien sûr Barba alors je dis à Barba tu viens il m'a dit bien sûr et il est venu avec Grotowski etc bon alors un an plus tard c'est Barba qui m'invite à mon tour et qui me dit bon ben tu viens à l'Ista tu vas t'en occuper toi aussi tu vas être parmi les intellectuels c'est à dire la caution intellectuelle mais en fait j'en ai bien profité et il m'a proposé d'ailleurs de travailler dans une très très grande liberté et d'intervenir comme je le voulais alors là je passe parce que étant donné que je suis devenu un ancien combattant je suis sollicité quelquefois par les historiens dont Julia Varley qui vient de qui va publier ou qui a déjà publié dans le journal de Theater Anthropologie un entretien que j'ai eu avec elle dans lequel elle me demande de raconter mon expérience alors bon elle est longue je vais y aller très rapidement mais je me souviens par exemple qu'on se levait le matin enfin les intellectuels le petit groupe autour de Barba à 6h moins 10 on avait une réunion de travail et puis après c'était training 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 avant le petit déjeuner on mangeait très bien puis après c'était démonstration avec les maîtres asiatiques puis après c'était atelier obligatoire etc. et ça ça durait jusqu'à minuit alors ce qui veut dire que nos fessiers étaient dans un état épouvantable notre fatigue était incroyable je ne sais pas ce que j'ai absorbé mais c'est comme un arbre qui ne conceptualise pas les nutriments qu'il reçoit je recevais je recevais et on avait des spécialités ma spécialité c'était de m'occuper des japonais j'avais de l'empathie pour eux notamment avec madame Azuma etc. j'avais une grande empathie bien sûr avec Sanjuta Panigraï mais qui était chasse gardée de Eugenio et moi j'étais chargé de m'occuper à la fois du bien-être des japonais etc. sachant justement que cette pseudo-interculturalité dans la réalité c'est très compliqué vous savez les grandes embrassades dans les colloques les festivals d'Avignon etc. tout ça c'est vraiment du théâtre au sens métaphorique du terme dans la réalité c'est beaucoup plus difficile de travailler avec des gens avec qui on ne parle pas la langue etc. qui sont très susceptibles et qui sont manipulés par un maître assez sadique Eugenio Barba j'espère que ce n'est pas enregistré mais très amical cependant et très généreux qui faisait faire des exercices expérimentaux entre par exemple un maître de Kyogen et Sanjuta Panigrahi etc. Patrice Fabis a publié un article assez retentissant là-dessus dans The Parmajivio et compagnie bref on travaillait à la fois dans la communication et dans le malentendu bon mais ça marchait et moi personnellement je me trouvais très à l'aise ah voilà 5 minutes c'est bien je vais prendre les dernières pages je me trouvais très très à l'aise et très heureux parce que c'était un milieu international toutes ces nationalités moi j'avais la chance grâce au service secret turc donc à parler espagnol à cause de mon séjour en Uruguay il y avait une turque d'ailleurs aussi qui était venue on parlait anglais français italien des langues imaginaires etc. mais on travaillait on travaillait et c'était donc un climat si vous voulez dans lequel on reçoit sans trop savoir ce que l'on reçoit mais qui agit sur vous après vous savez c'est comme le bon vin que l'on fait mûrir en cave voilà alors je prends là un tout petit passage un tout petit passage de mon interview avec Julia Varlet et je dis nous étions très fatigués et il y avait le matin le training avec Eugenio et Tony Koch les maîtres orientaux il y avait les démonstrations qui duraient des heures etc. et il fallait toujours être prêt surtout les intellectuels et même les acteurs de l'Odine c'est à dire que par exemple brusquement Eugenio disait tiens Nando en s'adressant au professeur Taviani peut-il nous dire à telle époque qu'au pot que faisait-il etc. bon moi j'avais aussi quelques fois des solutions pour un truc allez Jean viens nous parler de ça il fallait être prêt il fallait réagir et c'est très intéressant moi ce qui m'intéresse ce n'est pas la communication ce sont les malentendus et je souhaite que l'on développe des départements de malentendus et non plus des départements de communication alors exemple et je terminerai peut-être là-dessus n'est-ce pas c'est que il y avait bien sûr la fameuse question du pré-mouvement dont on a parlé et Eugenio Barba était asfaffé de savoir d'où part le mouvement c'est à dire d'où part l'énergie on en a parlé tout à l'heure au café bon alors il y avait un maître balinet m'a dépassé que t'as connu bon et je le vois discuter avec la traductrice comment s'appelle elle est morte Christina Christina c'est ça bon très longuement lui discute avec la traductrice donc il y avait le trio vous voyez il y avait Barba qui interrogeait le balinet qui ne comprenait pas qui se faisait traduire par la traductrice qui renvoyait au balinet et le balinet qui répondait quelque chose etc etc bon et puis après bon cet entretien à trois cesse et au repas de midi je me mets avec Christina pour déjeuner et bien sûr je lui dis Christina vous avez longuement parlé entre vous qu'est-ce qui se passait de quoi vous avez parlé il m'a dit ah c'est très intéressant mais qu'est-ce qui se passait bon Maldé pas sec ne comprenait absolument pas alors il m'a dit écoute toi tu connais très bien Barba réponds ce qu'il veut je trouve que c'est la leçon que tout anthropologue devrait méditer et c'est comme ça qu'après il y a eu les traités d'anthropologie théâtrale qui contiennent des choses extrêmement intéressantes et là je terminerai sur une question ce que j'ai appris à l'ISTA notamment c'est un concept grec qui a été repris par Dilsbord le père de la physique quantique c'est le concept d'énantiodromie qui a été vulgarisé par Dilsbord lorsqu'il est devenu chevalier de la reine ou du roi après son prix Nobel quand il a pris le blason du Tao qui a été appelé vulgarisé par bien sûr comme la théorie des quantas avec le Tao de la physique etc. avec la légende latine cette fois-ci contraria sunt complémenta les contraires sont complémentaires ça c'est la logique de base d'Eugénio Barba de sa recherche dans l'anthropologie théâtrale et c'est ce que j'ai acquis de plus important et qui me fait vivre heureux bien que relativement âgé merci beaucoup je vous remercie applaudissements Merci.